... Je propose qu'on passe à la communication suivante qui est, comme vous le savez tous, professeure ici même à l'Université de Montaigne. Elle s'est spécialisée dans l'étude du cartesianisme et de la philosophie moderne, en particulier le Spinoza, sur qui elle a publié des ouvrages, des politiques et des arts. Je citerai son livre sur Descartes, l'objet de nos pensées, Descartes et l'histoire d'intentionnalité chez le frein, et le livre co-écrit avec Eva de Vrest, Spinoza et les passions du social. Elle s'est intéressée aussi à l'histoire du sujet, de la subjectivité, à certains aspects de la critique du sujet chez d'autres philosophes récents contemporains, Sartre, Foucault, Boutleur, Deleuze, et elle se propose désormais de changer d'histoire et travaille un nouveau projet sur féminisme et fiction. Et je crois que c'est un peu de ça qu'il va s'agir tout de suite avec une communication qui s'intitule justement « Changer d'histoire » avec Ursula K. Le Guin, Donna Haraway et quelques autres. Merci. Donc la communication que je vous propose aujourd'hui a pour titre « Changer d'histoire » avec Donna Haraway, Ursula Le Guin, je l'appuie Le Guin, et quelques autres. « Changer d'histoire, cela peut-il constituer une finalité de la politique ? » Et pour autant qu'une telle transformation soit possible, comment la littérature y contribue-t-elle ? La politique de la littérature que j'envisage voudrait inventer un autre rapport au monde que celui porté par la modernité. Dans un passage de « Vivre avec le trouble », Donna Haraway avance. Comme Ursula Le Guin, Bruno Latour a bien compris qu'il était nécessaire de changer d'histoire, d'apprendre d'une manière ou d'une autre à raconter et donc à penser autre chose que cette histoire viriloïde de l'homme dans l'histoire. À l'heure où foisonnent les savoirs qui nous apprennent à nous tuer les uns les autres et à décimer, dans un même geste, pléthore d'autres habitants de la Terre. « Think we must », « Nous devons penser », cela signifie tout simplement « Nous devons changer d'histoire », « L'histoire doit changer ». « We must change the story », « The story must change ». Le terme de « story » plutôt que « the story » dédramatise. Changer d'histoire, c'est envisager une politique des récits qui ne se propose ni la révolution ni une pratique héroïque. Elle n'implique pas non plus que la guerre soit l'horizon à partir duquel la politique doit se définir ou se penser, comme dans le cas par exemple de l'État-nation moderne, d'un Hobbes. La politique des récits que je vais explorer désigne une autre version de l'histoire où ce qui importe, c'est la continuation, la persévérance, « ongoingness ». À notre époque, la Terre menace de ne plus être habitable. Araoué constate que notre époque en effet est celle d'une déferlante d'extinction, de guerre, d'extermination, d'extraction et de génocide. La continuation y échoue de bien des manières et des formes de vie s'effondrent. La formule « think we must » « il nous faut penser » est une citation des trois Guinées de Virginia Woolf qui s'adresse à celles qu'elle nomme « les filles d'hommes diplômés » qui sont au seuil de pouvoir être admises à l'université pour y étudier un jour et peut-être y enseigner. On est en 1938. C'est-à-dire, c'est à partir de cette situation que Virginia Woolf écrit et leur dit « ne nous arrêtons jamais de penser quelle est la civilisation où nous nous trouvons ? » Je fais l'hypothèse d'une politique des récits qui se situe dans une perspective féministe et écologique pour laquelle il s'agit de promouvoir un changement culturel, de raconter des histoires qui permettraient de sortir des dualismes hommes-nature, nature-culture, etc. et du moins d'en desserrer les taux. Les penseuses écoféministes Caroline Murchant et Val Plumaud ont en effet souligné l'analogie entre deux dominations, celle des hommes sur les femmes et celle humaine occidentale sur la nature. Les travaux sur le genre, la race et la classe ont mis en valeur aussi la manière dont ces dominations peuvent se recouper. Alors comment je fais ici réagir ? Ah, voilà. Je cite Caroline Murchant, The Death of Nature, c'est ma traduction, le dualisme nature-culture est un facteur clé dans l'avancée de la civilisation occidentale qui s'est faite au détriment de la nature. Lorsque les liens de l'ancien ordre hiérarchique se sont défaits, j'imagine que c'est Renaissance, Moyen-Âge, la culture européenne s'est progressivement séparée et hissée au-dessus de tout ce qui est symbolisé la nature. De même, en Amérique, la dichotomie nature-culture s'est montrée fondamentale dans la tension entre la civilisation et la limite de la conquête de l'Ouest et elle a contribué à justifier l'exploitation continue des ressources naturelles. Une grande part de ce qui a été écrit en Amérique repose sur cette croyance en la supériorité de la culture sur la nature. Si l'on veut que la nature, les femmes, les Noirs et les Indiens soient libérés des contraintes inhérentes à cette idéologie, il faut entreprendre une critique radicale des notions de nature et de culture en tant que concept structurant toutes les disciplines. Il s'agit ainsi de penser au-delà des dualismes, c'est-à-dire des dichotomies qui infiltrent la culture occidentale parce qu'il en va toujours aussi avec eux d'une hiérarchie de valeurs et qu'il contribue à une logique et à des pratiques de domination. Comment penser la différence hors de système hiérarchique de valeurs ? Le problème, c'est que, comme le dit Araoué dans son Manifeste Cyborg, un n'est pas assez mais deux, c'est trop. Ou un, c'est trop peu mais deux, n'est qu'une possibilité parmi d'autres. On ne se débarrasse pas aussi facilement du dualisme. Dans la culture qui est la nôtre, il n'est pas possible de dire simplement l'au-delà du dualisme. Mais pour autant, le monisme n'est pas la solution au dualisme. C'est la raison pour laquelle Araoué utilise des tropes. Parce qu'on ne peut pas dire ni penser autrement. Tropes dont certains sont restés célèbres comme Cyborg, figure queer plutôt que transhumaniste, ou Onko Mouse, notre sœur, la petite souris de laboratoire brevetée, qui travaille pour nous dans la lutte contre le cancer. Elles constituent, Cyborg et Onko Mouse, des artefacts biologiques qui articulent notre ontologie historique. Dans l'urgence écologique actuelle, autre trop, il faut explorer de nouvelles natures-cultures en un seul mot. L'agglutination, l'hybride, l'attelage des contraires les réunit en les amalgamant. En projetant les contraires l'un contre l'autre, Araoué efface les frontières tout en les affirmant. Dans cette manière d'étreindre ou d'éteindre les dichotomies, Araoué met en scène une ontologie relationnelle, pluraliste, et elle transmet une manière de sentir le monde comme un tissu de relation pour lequel le vivre ensemble et le faire avec multispécifique, les non-vivants, pardon, les non-humains, constitue l'histoire, les histoires multiples qu'il s'agit désormais de raconter. L'histoire qu'il s'agit de changer est donc celle qui est commandée par le dualisme de la nature et de la culture, le modèle de la domination de la nature par l'homme qui est un mixte d'exceptionnalisme humain et d'individualisme. La question que porte cette ontologie politique des récits est quelles sont nos chances de transmettre à nos descendants de toute espèce un environnement vivable. Changer d'histoire relève de la question éthique et politique de la responsabilité. Pour ce faire, dans Vivre avec le trouble, Araoué accueille au creux de son texte une multiplicité d'histoires racontées par des biologistes, des ethnologues, des anthropologues, des primatologues, des écrivaines de science-fiction, etc. qui montre comment, à partir de la perspective des savoirs situés, on peut raconter des histoires qui échappent à l'exceptionnalisme humain et se situent plutôt dans l'humus terrestre des collaborations entre les humains et les non-humains. L'écriture de Araoué est dans ce texte proprement tentaculaire. Elle tisse un récit de la Terre avec d'autres récits issus des sciences, des récits de terrain. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de lire la citation. Des récits de terrain, par exemple, ceux d'Anna Tsing dans un livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, c'est sur les Matsutake, sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Citation assez intéressante dans la façon de lire le capitalisme et au fond les différents patchs qui constituent le capitalisme et où humains et non-humains sont convoqués dans ces différents patchs. Donc, ce n'est pas simplement une géographie historique du capitalisme, c'est vraiment une pensée des patchs avec un terrain où on raconte l'histoire du Matsutake pris dans différents réseaux. Alors, bon, elle cite Anna Tsing, elle cite aussi Tom von Doren. Ça, la citation, elle est vraiment magnifique. C'est donc dans un texte qui s'appelle Keeping faith with death, morning and deemed extinction. Mais, Tom von Doren a écrit un livre qui est traduit en français qui s'appelle En plein vol et qui travaille sur la question de l'extinction. Qu'est-ce que ça veut dire que l'extinction d'une espèce ? Et il pense l'extinction non pas comme quelque chose de ponctuel, le dernier individu en captivité, mais de manière, dans un réseau, comment l'extinction c'est un processus lent et qui engage beaucoup d'espèces voisines et aussi d'humains qui vivent avec certaines espèces. Mais, donc là, il y a toute cette pensée du deuil et en particulier avec la corneille de Hawaï, qui elle-même est en deuil et avec qui nous pourrions être en deuil avec. Donc, des récits de Anna Tsing, de Tom von Doren et aussi de Vinciane Desprez qu'elle envisage et je voudrais en parler tout à l'heure un petit peu. Elle terraforme autres tropes avec des récits qui sont autant de fabulations spéculatives parce que SF code « Speculative Fabulations » qui racontent et pensent autrement le capitalisme, l'extinction des espèces et les pratiques d'observation et de narration en éthologie animale. Doit-on parler avec Hawaï de politique de la fiction ? La politique des récits écoféministes est-elle une politique de la fiction ? La fiction est-elle la structure de tout récit ? Faut-il assumer jusqu'en ses ultimes conséquences la formule « Moi, la vérité, je mens » au risque du relativisme en sciences ? Avec un S, les sciences. On pourrait répondre par l'affirmative à la question lorsque Hawaï pratique elle-même le récit de science-fiction dans les histoires de Camille, un des chapitres de « Vivre avec le trouble ». Néanmoins, toute post-moderne qu'elle soit, écrivant la philosophie à fleur de Troppe, elle revendique son travail d'écriture comme une pratique consistant à raconter des histoires avec des histoires vraies. Je suis donc en quête d'histoires vraies qui soient à la fois des fabulations spéculatives et des spéculations réalistes. en déployant la politique des récits de Hawaï et la politique de la fiction de Le Guin, je voudrais interroger le sens de la littérature, de l'écriture qui se dessine dans cette configuration de pensée écologique et féministe, scientifique et fabulatrice, dont Vinciane Desprez offre une récente figure dans son autobiographie d'un poulpe, texte de fiction publié dans la collection des mondes sauvages chez Actes Sud, qui contribue à interroger le sens d'une politique de la littérature qui brouille les pistes entre science et fiction comme Haraoué et Leguin et toutes les faiseuses d'histoire qui nous intéressent ou qui vont nous intéresser. Donc je commence mon propos par un premier moment sur la politique des récits de Haraoué et comme beaucoup de ce que je vais dire recoupent de ce que vient de dire Sandra, la politique de Haraoué, le Caire versus la guerre pour lui rendre un hommage unique et intellectuel. Haraoué et Leguin positionnent leur politique de la littérature dans un horizon pacifiste qui encourt le reproche d'irréalisme voire d'apolitisme. Mais ni l'une ni l'autre ne nie que la démocratie ait besoin de conflits et de mouvements sociaux ni non plus qu'il y ait des guerres où les droits humains sont bafoués et nous obligent à nous positionner et à faire entrer en contradiction le pacifisme et la non-violence je veux dire de gauche. Ce à quoi Haraoué s'oppose c'est à la lecture de la situation environnementale actuelle en termes de guerre. Haraoué se démarque de Bruno Latour dont elle est très proche et qui envisage la guerre comme ce qui code la situation présente. L'histoire de Gaïa Gaïa c'est le mot grec pour dire terre l'histoire de Gaïa que raconte Latour est une épreuve de force entre d'un côté les humains qui entendent vivre encore dans l'holocène c'est à dire qu'ils se meuvent dans l'horizon moderne du progrès et de la domination de la nature et de l'autre les terrestres earthbound parce qu'il écrit aussi en anglais qui assument de vivre dans l'anthropocène pour lesquels Gaïa signifie non pas la nature passive des modernes la nature cartétienne mais un système vivant dans lequel les humains sont pris voici ce que c'est écrit ce qu'écrit Latour alors que les humains sont définis comme ceux qui prennent la terre les terrestres sont pris par elle les humains dans l'histoire et les terrestres dans l'anthropocène sont engagés dans des épreuves de force sans qu'il y ait d'arbitre dès lors que les fondamentaux de la géopolitique sont en pièce qu'aucun des partis en crise ne peut en appeler à ses tours de passe-passe divin situé hors de la mêlée la providence l'histoire avec un grand H la science au singulier avec un grand S et le progrès avec un grand P c'est la raison pour laquelle Latour justifie le terme de guerre et bien que ce ne soit pas là le scénario qu'il désire il n'en mobilise pas moins la théologie politique de Karl Schmitt une théorie de la paix par la guerre avec l'idée que l'ennemi comme hostice seul genre d'ennemi qui incite le respect et laisse au conflit la possibilité d'être moins plutôt que plus meurtrier parce qu'effectivement une opération de police qui extermine de la racaille c'est manifestement plus meurtrier que l'ennemi qu'on est censé respecter selon le droit de la guerre Latour met en avant la référence aux penseurs controversés je ne commente pas avec sa définition de la politique en dessous une planète définitivement pacifiée serait un monde sans discrimination de l'ami de l'ennemi et par conséquent un monde sans politique pour Araouais ce n'est pas de cette manière qu'il convient de définir la politique l'ennemi schmittien ne permet pas que la substantifique moelle de l'histoire soit transformée les terriens ont besoin de récits de vies plus tentaculières moins binaires les gaïas histoire de Latour méritent de meilleures compagnes conteuses que qu'un schmitt la question avec qui penser est immensément matérielle effectivement la question avec qui penser est vraiment importante ces terriens devront prendre le chemin qui mène au stulucène après l'anthropocène le capitaux le stulucène et bien Araouais propose le stulucène je vais y revenir le stulucène afin de se mêler à toutes celles et tous ceux et tous ceux qui sinueux sans héroïsme tentaculaires et effrayants fabriquent en permanence des sacs à provision matériel sémiotique peu utile dans des épreuves de force ces derniers s'avèrent des plus précieux lorsqu'il s'agit de ramener à la maison et de partager de quoi bien vivre et bien mourir et peut-être les moyens d'une récupération écologique concernant autant les bestioles critus à entendre avec creatures c'est-à-dire critus bestioles versus creatures creatures et le dualisme homme animal âme corps etc donc autant les bestioles humaines que plus qu'humaines la politique a avant tout à faire pour elle aux pratiques attentives alors moi je me dis plus qu'humaines c'est pas qu'elle parle de Dieu ici mais elle veut dire que il y a beaucoup plus de choses que les humains c'est comme ça que j'entendrai plus horizontale la politique a avant tout à faire pour elle aux pratiques attentives qui soutiennent les arts de bien vivre et de bien mourir dans les mondes abîmés les arts de bien vivre et de bien mourir dans des mondes abîmés écologiquement et historiquement par le capitalisme la démarche de Haraway se présente quelquefois sous forme de slogan par exemple quand nous atteignons désormais 8 milliards d'êtres humains elle dit make kin not kids faisons des parentés plutôt que des enfants ce qui signifie qu'il n'y a pas que la filiation directe pour s'insérer dans la nature c'est bien plutôt la diversité des rapports culturels à la nature c'est ça le contraire du dualisme n'est pas le monisme ce qui signifie excusez-moi c'est bien plutôt la diversité des rapports culturels à la nature qui nous y insère d'où son intérêt par exemple pour la culture navarro nous sommes déjà embarqués nous sommes embarqués dans un monde qui nous fait devenir tirés du monde devenir du monde which is worlding us Arawé perso la situation actuelle à partir du care de l'attention aux humains et non humains plutôt qu'en termes de guerre politique est le nom de la défense dans le capitalisme tardif de certaines manières de vivre et de mourir plutôt que d'autres assurément certaines pratiques de réhabilitation certains faits de connexion et de ramification nous interpellent et d'autres pas ce qu'il y a à penser en politique c'est le nouage des états de choses qui sont matière à inquiétude autant qu'à sollicitude matters of facts matters of concern and matters of care are noted in SF parce qu'elle entend par SF science fiction mais fabulation spéculative féminisme spéculatif et même scientific facts dans sa façon de voir comment on raconte dans ces disciplines qui sont des disciplines de récits anthropologie primatologie etc etc on trouve donc dans l'écoféminisme une pensée élargie du care dont nous parlait Tronto et sur lequel a écrit évidemment Sandra je passe à ma deuxième partie qui s'appelle la théorie du sac à provision de la fiction Arouet souligne qu'elle a découvert la théorie du sac à provision en matière de fiction et d'histoire nature culturelle en un seul mot chez Ursula Le Guin changer d'histoire c'est pour cette dernière Le Guin abandonner les récits où les hommes sont les héros de l'histoire ceux qui vantent l'exceptionnalisme humain et le héros masculin tout à l'heure dans la première citation The prick tale of humans in history avec un grand H l'histoire viriloïde donc renvoie à l'hypothèse de l'homme chasseur formulée en anthropologie dans les années 60 qui postule que les adaptations évolutives cruciales dans les lignées des hominidés dans leur accession au mode de vie humain dans l'environnement écologique qui était le leur sont celles liées à une nouvelle stratégie pour se procurer la nourriture la chasse cette innovation serait lourde de conséquences puisqu'elle aurait ouvert aux humains un avenir déterminé par la coopération sociale l'acquisition de savoir-faire la famille nucléaire et à terme le langage symbolique cette hypothèse parce que la question des traces est essentielle évidemment cette hypothèse porte sur les modes de vie masculins qui seraient le moteur du passé et du futur de l'humanité la chasse nous dit-on est une innovation et une spécialité masculine et tout ce qui ne relève pas de la chasse a toujours fonctionné comme système d'étayage par rapport à cette activité qui fut le principe même du changement donc l'importance de la chasse dans la civilisation le gars rapporte cette histoire d'ancêtre chasseur-prédateur nourissant la horde avec une ironie mordante ce n'est pas cette histoire-là que je raconte celle-là on la connaît tous nous savons tout sur ce qu'il y a à savoir sur tous les gourdins javelots et cimitaires tout ce qui assomme transperce et frappe toutes ces choses longues et dures en revanche nous ne savons rien des choses qui servent à en contenir d'autres ça c'est une histoire nouvelle c'est de l'inédit pour changer d'histoire le gain emboîte le pas de l'hypothèse de la besace de l'anthropologue Elisabeth Fischer pour qui le premier artefact culturel fut sans doute un récipient destiné à conserver le produit de la cueillette un genre ou un autre de baudrier ou de filet de transport en effet 65 à 80% de ce que les hominidés des régions tropicales et tempérées consommaient durant la préhistoire provenait de la cueillette semences racines pousses germes noix baies fruits graines des insectes des mollusques des prises dans des pièges oiseaux rats lapins petites bêtes sans défense ce qui représentait dans les 15 heures de travail par semaine pour vivre assez confortablement les récipients étaient le coeur de la vie ordinaire et visiblement ça plaît à le gain ça plaît à Araouais et ça me plaît moi aussi assez bien car si c'est être humain que de ranger une chose qu'on désire parce qu'elle est utile comestible ou belle dans une besace un panier un bout d'écorce ou de feuilles roulées un filet qu'on a tissé avec ses propres cheveux ou je ne sais quoi encore puis de le rapporter au foyer celui-ci étant une sorte de sac plus grand un contenant pour les êtres humains si c'est être humain que de ressortir plus tard la chose rangée pour la manger la partager ou l'entreposer pour l'hiver dans un contenant plus résistant pour la déposer dans le sanctuaire si c'est être humain que de faire tout cela alors je suis après tout humaine Araouais se sert de la théorie du fourre-tout de la fiction pour présenter le contenu de sa besace de fiction constituée de fabulations scientifiques et elle raconte à son tour l'histoire du terme anthropocène et sa critique au profit du terme de capitalocène qui lui convient pour tout dire très bien ce n'est certes pas l'homme en général anthropos pris de façon anhistorique qui est responsable de la crise environnementale dans le débat sur les causes de la crise écologique Araouais adhère à la description du capitalocène de Jason Moore c'est quand même l'auteur le plus intéressant par rapport à la question du capitalocène Jason Moore qui décrit le capitalisme dans l'étoile de la vie in the web of life donc effectivement pas dualiste en s'efforçant de dépasser le dualisme homme-nature présent de manière résiduelle dans la conception marxiste de la production anthropocène et capitalocène sont les parties d'un débat d'une controverse scientifique concernant le problème de l'attribution de la cause et de l'étroitesse des solutions proposées mais le stulucène qu'on a entendu tout à l'heure le stulucène ne fonctionne pas comme un autre nom dans ce débat par exemple pour une période de l'histoire de la terre qu'il faudrait soumettre comme l'anthropocène par exemple à l'expertise des géologues ou faire valider par la commission internationale sur la statigraphie le stulucène est un autre trope de haraouais qui agglutine le nom d'une petite araignée californienne des forêts de séquoia de sonoma et mendocinan pimoa et les profondeurs terrestres chtoniennes et ce que haraouais veut dire c'est que la petite araignée est à sa place ici qu'elle a toute sa place sur la terre sympoyétique sympoyétique plutôt que autopoyétique sympoyétique c'est plutôt symbiogénétique l'inmargulis par rapport peut-être à l'hypothèse de John Lovelock il faudrait thématiser j'ai pas le temps sympoyétique il y a le saint ici qui veut dire qu'il y a une communauté qui collabore à la terre communauté de vivants et aussi de non-vivants passer de chtulu à chtulu c'est renvoyer aux habitants des profondeurs des profondeurs qu'on dit chtoniennes plutôt qu'aux monstres le dieu mâle monstrueux et âgé du livre de science-fiction de Howard Leurcraft l'appel de chtulu dont le scientifique Gustavo Ormiga s'est servi pour dénommer la pauvre petite araignée petite pimoa chtulu le scullicène est un trope pour changer l'histoire et passer de homo à humus ou plutôt pour voir enfin dans homo l'humus au sens de la terre sympoyétique et non pas terre au sens de la création de Nilo c'est à dire la terre sympoyétique dont homo est un habitant parmi d'autres et qui a affaire avec ses autres et à partir d'eux alors le dernier temps de ma réflexion avant la conclusion c'est politique des récits et de la fiction Ursula Le Guin nous permet d'envisager une politique de la fiction et de demander si la politique des récits écoféministes qui mobilise des récits de terrain scientifique relève d'une politique de la fiction et je disais faut-il assumer jusqu'en ses conséquences ultimes la formule moi la vérité je mens au risque du relativisme en science Ursula Le Guin est une autrice de science-fiction qui écrit dans les années 70 jusqu'au début des années 2000 c'est une autrice particulière dans le genre parce qu'elle évite le catastrophisme et la fascination dystopique autant que l'optimisme B.A. technofix qui sont en réalité l'envers et l'endroit d'une même tendance de la pensée obsédée et oblitérée par la perspective du progrès technique et économique quand il s'agit bien plutôt de penser et d'habiter les limites de la terre nous n'avons pas assassiné la nature car une nouvelle conception systémique et dynamique de la nature non moderne ou post-moderne dit Berthe Calicott voit le jour et cette nature inclut les êtres humains au lieu de les exclure et c'est du point de vue de cette nouvelle conception qu'il me semble que les techniques humaines devraient être évaluées du point de vue de leurs avantages écologiques au lieu d'être condamnés en bloc on n'est pas des amis il est possible d'espérer une nouvelle génération technologique qui puisse non seulement être écologiquement inoffensive avec tous la dérive du green capitalisme etc mais qui contribue aussi à disséminer largement une vision du monde écologiste et l'éthique qui lui correspond c'est dans cette perspective que le travail de Le Guin se meut elle assume un désir d'utopie pas possible de faire de la politique autrement tout en refusant de représenter une société idéale pour laquelle une politique autoritaire appuyée sur l'expertise la science et la technologie constituerait la réponse aux urgences sociales et environnementales actuelles ce qu'on entend avec Eppel de la science-fiction elle se situe à l'opposé d'une politique néolibérale de la science-fiction qu'affectionne par exemple Elon Musk et toute cette histoire de guerre des étoiles de machin la science-fiction ne concerne pas le futur pour Ursula Le Guin c'est plutôt une expérience de pensée qui se rapporte au présent voici ce qu'elle écrit pour peu qu'elle soit bien conçue la science-fiction est comme toute fiction sérieuse une manière de décrire ce qui a véritablement lieu ce que les gens font et ressentent véritablement comment les gens sont en relation avec tout ce qui se trouve là avec eux dans le grand fourre-tout ventre de l'univers matrice des choses futures et tombeau des choses qui furent cette histoire sans fin parce que dans cette éthique et cette politique il y a aussi une manière de mourir et je n'ai pas le temps de parler de Val Plumwood mais Val Plumwood dans un texte qui s'appelle dans l'œil du crocodile vous parle qu'est-ce que ce serait que de mourir d'une manière non cloisonnée comme nous vivons nous nous mourrons nous de manière cloisonnée dans notre civilisation occidentale donc cette idée que on reçoit de la nature mais peut-être que rendre peut avoir un sens et qu'il y a une collaboration ou mourir quelque part c'est aussi rendre à la nature plutôt que je passe donc je ne sais plus je reprends ce que les gens font et ressentent véritablement comment les gens sont en relation avec tout ce qui se trouve là avec eux dans le grand fourre-tout ventre de l'univers matrice de choses des choses futures et tombeaux des choses qui furent cette histoire sans fin toute fiction est une métaphore de ce qui précisément ne peut pas se dire de façon non métaphorique par la puissance de son imagination le gars affronte la possibilité de dire l'au-delà du grand partage dichotomie dualisme en déplaçant cet impossible à dire du moins dans notre ontologie naturaliste ainsi que la nomme Philippe Descola non vers l'ontologie relationnelle et ses tropes par la web mais vers la pratique de la fiction ethnologique comme métaphore avec la promotion de l'utopie du dialogue interculturel entre terrestre et extraterrestre une des fonctions essentielles de la science-fiction est de formuler une expérience en imagination et des interrogations et de proposer un renversement de l'approche ordinaire et une métaphore de ce que le langage ne sait pas encore traduire je propose parce qu'il faut que j'aille vite quelques citations pour dessiner les contours de la politique de la fiction qu'il me faudrait analyser beaucoup plus longuement mais que je ne peux pas dans le temps qui m'est imparti je vais évoquer La main gauche de la nuit c'est un roman d'Ursula Le Guin et j'aurais voulu évoquer aussi une nouvelle d'Ursula Le Guin qui s'appelle L'auteur des graines d'acacia c'est une fourmine c'est haut neutre et quelques extraits du journal de l'association de terreau linguistique qui constitue une des sources de l'autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation de Vinciane Desprès et l'autre source c'est les histoires de Camille dont Vivre avec le trouble de Harawai mais je n'en aurai pas le temps suffisant mais j'en parlerai quand même en conclusion alors sur la main gauche de la nuit j'ai quand même fait un titre les pronoms dans la main gauche de la nuit ce qui a marqué les lecteurs ce qui a le plus marqué les lecteurs de la main gauche de la nuit c'est sans doute la question sexuelle sur la planète jetaine une planète si froide qu'on l'appelle aussi Niveauze sur terre les habitants sont des humains différents de nous chez eux la vie sexuelle n'est pas constante l'accouplement n'a lieu qu'au cours de l'eustrous appelé quema le fait sexuel marquant dans ce roman est la suppression de l'identité de genre et les conséquences qui théoriquement en découlent sur la planète jetaine il n'y a ni homme ni femme mais des androgynes et une sexualité aussi puissante que latente avec des déterminants psychosociaux différents des nôtres alors je lis un bout du chapitre 7 qui s'appelle la question sexuelle pour que vous voyez de quoi il s'agit lorsque le sujet rencontre un partenaire en quema les sécrétions hormonales en reçoivent un surcroît de stimulation par le toucher surtout et par l'odorat jusqu'au moment où il se produit une prédominance des hormones mâles ou femelles chez l'un des partenaires les organes sexuels s'engorgent ou s'atrophient en conséquence les êtres normaux n'ont de prédisposition ni au rôle masculin ni au rôle féminin ils ne savent jamais lequel ils vont jouer et ne peuvent choisir le quema se pratique le plus communément par couple mais ce n'est pas toujours le cas à l'opposé de cette pratique se situe la coutume par laquelle deux partenaires se jouent fidélité en caraïdien c'est dans le nom d'un de ces pays de jetten au schioma ce qui constitue virtuellement un mariage monogame institution sans statut légal mais très ancienne et restée vivace sur le plan social et éthique qui parle ici une anthropologue qui étudie les jetteniens l'inceste est autorisé avec différentes restrictions entre sujets nés de même parent même si ces derniers se sont jurés fidélité mais les incestueux ne peuvent se jurer ni avoir des rapports une fois que l'un d'eux a donné naissance à un enfant d'une génération à l'autre l'inceste est strictement interdit quelles conjectures ressortent de cette expérience de pensée les jetteniens ne voient en leur semblable ni hommes ni femmes donc pas de complexe d'Oedipe surniveuse pas d'attentat sexuel ouf il y a toujours des maisons de quema et des êtres en quema pas de viol car il ne peut y avoir copulation que sur invitation et consentement mutuel autrement le coït est irréalisable physiologiquement pas de division de l'humanité en fort et faible protecteur et protégé être dominateur et créateur soumise maître et esclave élément actif et passif toute cette tendance au dualisme qui imprègne la pensée humaine peut se trouver atténuée ou modifiée sur niveaux on dit pensée humaine parce que cette fois-ci on voit ça à partir de jetten la conjecture la plus étonnante est la suivante la plus étonnante est la suivante je hasarderai une autre conjecture sur l'objet d'une hypothétique expérience génétique parce que les jetteniens sont en fait dans le mythe une expérience génétique du cycle de Hayne et donc de cette civilisation puis en fait après il y a eu un déclin et donc chaque planète est un peu restée à elle-même et a oublié son origine et donc là c'est de la manipulation génétique donc ils sont humanoïdes mais avec cette caractéristique ce pourrait être l'élimination de la guerre les anciens Hayniens auraient-ils postulé un rapport de cause à effet entre la capacité sexuelle continue et l'agression collective organisée qui ne se rencontrent l'une et l'autre chez aucun mammifère à l'exception de l'homme la théoricienne qui rédige ce texte sur la sexualité jettenienne enquête sur les causes et les conséquences et elle s'efforce d'expliquer et de justifier ces hypothèses tous ces textes de Le Guin sont des textes de mimesis du discours scientifique qui rapporte des récits de terrain elle se demande si le facteur principal n'est pas le climat plutôt que la psychologie hermaphrodite le froid implacable si près des limites de la tolérance humaine épuiserait la combativité dans la lutte contre le froid autrement dit Montesquieu analysant jetten la marche est entièrement commandée par la reconnaissance des limites de la science et du savoir situé je suis une femme dit-elle de la pacifique planète de Chiffewar bien inapte à disserter sur l'attrait de la violence et la nature de la guerre problème que j'abandonne à une personne plus qualifiée mais vraiment je ne vois pas quelqu'un on peut faire de la victoire ou de la gloire lorsqu'on a passé un hiver sur Niveauz et qu'on a vu le visage terrifiant de la planète glacée la science-fiction met en fiction la démarche scientifique j'y reviens plus loin en conclusion je ne peux pas développer ce qui fait l'essentiel du roman à savoir le dialogue interculturel entre les deux protagonistes l'envoyé de l'écumène un humain terrien Jen Lee Hai et un jettenien Terrem Art Rem Ir Estraven que nous apprenons à connaître et auquel nous nous attachons à cause d'un complot de rapports de rivalité entre deux pays liés à la mission du terrien ils sont amenés à traverser durant un sublime voyage de vastes étendues un paysage glacé de neige de montagnes et de volcans dans ce parcours on apprend l'entraide le partage la complémentarité les échanges de capacités en particulier Jen Lee Hai apprend à Estraven la télépathie à se comprendre sans se parler ou à se parler sans verbaliser vocaliser et bien sûr le problème du khéma je ne divulgue pas ce qui ne pouvait absolument pas être une anticipation des souvenirs de Brokback Mountain je préfère citer la réflexion critique de Le Guin sur son beau roman voici comment elle envisage les choses alors ce qui est super c'est qu'elle a écrit ce texte en 1976 et entre crochets elle relit son texte de critique en 1987 et elle dit que c'est un truc féministe ou un truc de femme de dire qu'on pense pas pareil que ce qu'on pensait auparavant peut-être peut-être pas voir en tout cas elle pratique ça je regrette encore plus les petites lâchetés et les marques d'incompétence dont j'ai fait preuve en extrapolant les conséquences sur la psyché jeténienne des particularités physiologiques de mes personnages je les ai enfermés dans l'hétérosexualité pourquoi affirmer que les partenaires devaient absolument appartenir au sexe opposé par cette omission je laisse entendre hélas qu'il n'y a de sexualité qu'hétérosexuelle j'en suis sincèrement navrée les pronoms les pronoms parce qu'il y a quand même la question de l'écriture on fait quand même la littérature les pronoms seraient quantité négligeable si j'avais su montrer de manière plus astucieuse l'élément féminin des personnages en action parce qu'ils sont ambrogynes et entre crochets si j'avais su à quel point les pronoms modelaient orientaient dominer ma propre réflexion justement je me serais peut-être montrée plus astucieuse on ne voit pas Estravene dans son rôle de mère en compagnie de ses enfants ni dans aucun rôle automatiquement perçu comme féminin d'où le fait qu'on le perçoive comme un homme c'est un gros défaut de ce livre et je dois remercier chaleureusement les lecteurs et lectrices qui sont disposés à prendre part à l'expérience on dit faire oeuvre d'imagination pour compenser cette omission et voir Estravene comme je me le ou la représenter moi-même hommes et femmes sur le registre à la fois familier et différent humain et non humain voici comment je vois les choses aujourd'hui les hommes ont aimé le livre parce qu'il leur permettait de s'aventurer sans risque dans l'androgynie et d'en revenir indemne le tout en se plaçant d'un point de vue éminemment masculin mais beaucoup de femmes auraient voulu qu'il aille plus loin le livre qu'il ait plus d'audace afin d'explorer l'androgynie d'un point de vue féminin et masculin de fait c'est bel et bien le cas puisqu'il a été écrit par une femme Ursula Le Guin mais ceci n'est ouvertement admis qu'au chapitre intitulé la question du sexe où l'on entend l'unique voix féminine du roman je pense que les femmes avaient raison d'attendre de moi plus de courage ainsi qu'un examen plus exhaustif et vigoureux et rigoureux des conséquences logiques alors je veux conclure j'ai donné un titre à ma conclusion il me reste une petite page conclusion la théro-linguistique ou quelle politique de la fiction dans l'auteur des graines d'acacia et quelques extraits du journal de l'association de théro-linguistique la dite théro-linguistique du grec théron bête sauvage est une discipline scientifique qui étudie les messages fragmentaires et certains textes littéraires des animaux sauvages par exemple un manuscrit retrouvé dans une fourmilière qui est un message de fourmi écrit à partir du suc des glandes tactiles sur des graines d'acacia cette association de théro-linguistique étudie aussi les écrits marins cinétiques en manchot de la littérature des oeuvres d'auteurs individuels chez les manchots empereurs on comprend que le travail du théro-linguiste soit un travail de traduction de comparatisme des langues le bas oua sauvage et le manchot des analogies aussi avec le dauphin etc comme langue pas comme animal il emprunte au comparatisme social il n'est pas exemple de projection anthropomorphique néanmoins réglée par l'estrangement littéraire de l'humain lecteur qui co-écrit le texte qu'il lit et qui exerce son talent de poéticien si le professeur Duby qui est un personnage fictif dans le texte de le cas si le professeur Duby Duby Dubius dilutatif a pu par exemple écrire que la littérature du manchot empereur est aussi hermétique que le coeur gelé de l'antarctique lui-même ses beautés sont peut-être sublimes mais elles ne sont pas pour nous s'il dit ça néanmoins celui ou celle qui poursuit la recherche insiste essayez d'imaginer ça science-fiction la glace les rafales de neige qui balaillent tout l'obscurité le mugissement et les hurlements incessants du vent dans cette désolation noire un petit groupe de poètes se niche ils meurent de faim ils ne mangent pas pendant des semaines sur les pieds de chacun d'eux sous les chaudes plumes ventrales repose un gros œuf unique ainsi préservé du contact mortel de la glace les poètes ne peuvent s'entendre l'un l'autre ils ne peuvent se voir l'un l'autre ils ne peuvent sentir de l'autre que sa chaleur telle est leur poésie tel est leur art comme toutes les littératures cinétiques elle est silencieuse à la différence des autres littératures cinétiques elle est presque totalement immobile ineffablement subtile le froissement d'une plume le glissement d'une aile le contact léger faible et chaud contact de celui qui est à côté de vous dans une solitude noire misérable indicible l'affirmation dans l'absence la présence dans la mort la vie l'association de terreau linguistique va même plus loin car il s'agit maintenant de relever le défi du végétal de développer la phytolinguistique l'étude du premier art passif car un jour on dira et dire qu'ils ne savaient même pas lire l'aubergine et qu'ils n'ont malheureusement pas su déchiffrer les champs du lichen peut-être qu'un jour prochain mettra la géolinguistique qui étudiera la poésie plus intemporelle froide et volcanique des pierres on pourrait ne voir que fantaisie aimable ou poétique un texte parmi d'autres de science-fiction mais au fond il s'agit d'une mimesis du texte académique qui met en scène et en oeuvre son mode de justification il faut lire la nouvelle ce qui est souligné ainsi c'est la nécessaire dimension du récit de la fiction au coeur de l'écriture qu'il convient de contrôler de critiquer cette idée de Derrida selon laquelle dans la littérature nécessairement il y a de la fiction et qu'il y a de la responsabilité parce qu'il y a de l'écriture et qu'il y a des traces tout savoir est un savoir situé toute expérience implique l'expérimentateur dans son expérience avec Vinciane Desprez je vais dire ça empire parce que cette fois-ci les scientifiques ne sont plus des scientifiques imaginés ce sont des articles des livres du milieu académique avec Vinciane Desprez la théorilinguistique devient au troisième millénaire la discipline scientifique qui étudie les histoires que les vivants non-humains ne cessent d'écrire et de raconter ces objets sont la poésie vibratoire des araignées l'architecture sacrée des wambats ou les aphorismes éphémères des poules elle procède de manière comparative elle évoque et met en oeuvre des débats scientifiques passés et présents en citant ses sources en notes dans le style et la méthode que pratique Vinciane Desprez elle-même dans ses travaux scientifiques elle cite de très sérieux ouvrages et articles scientifiques et elle déploie à partir d'eux des analyses scientifiques l'inscription de ces véritables travaux scientifiques au cœur de la thérolinguistique qui est fictive peut-être plus pour longtemps crée le trouble et si les araignées nous interpellaient pour faire cesser le broix de nos machines si les constructions des wambats offraient une formidable leçon de convivialité si les poulpes adeptes de béthème psychose à chacun sa civilisation se désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la surpopulation et de la pollution des océans on pourrait n'y voir qu'une fantaisie bobo bio un grand renfort d'anthropomorphisme et il est vrai quand même de réussite poétique et intertextuelle néanmoins et entre écriture enthousie une 1.e une anthropologue qui serait sur le terrain de l'éthologie pourrait poser cette question quand nous voyons un animal que pouvons-nous dire de notre voix de ce qu'on parlait tout à l'heure car l'animal est à la fois objet et sujet il définit en même temps qu'il constitue l'homme comme sujet sujet dans l'identité et l'altérité l'éthologue ici est lui aussi objet de l'anthropologue comme l'animal est objet de l'éthologue c'est un objet qui est sujet c'est quelqu'un qui sera affecté par cette recherche la recherche devient productrice d'existence all s h s mais alors de quelle existence la théro-linguistique serait-elle productrice qui serions-nous si nous pouvions lire le manchot ou les chants des lichens ou les aphorismes du poulpe dans la communauté des Ulysse c'est bien une politique et une poétique des récits scientifiques qui contribuent dans les textes de Haraouet de Leguin et de Desprès à une politique de la fiction car il s'agit d'exercer l'art du décentrement de désapprendre l'exceptionnalisme humain au point d'être à l'écoute d'une écriture de la terre et de ses habitants humains et non humains partager la beauté des vivants est une expérience créatrice et se situer au-delà du dualisme et des dominations induites par eux c'est dégager comme dirait notre maître à tous de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes la possibilité de ne plus être faire ou penser ce que nous sommes faisons et pensons c'est une politique de la littérature au sens d'une culture partagée des émotions qui nous rend capables d'habiter et aussi de rendre plus habitable cette terre c'est en ce sens une pratique de la responsabilité merci merci pour cette conférence très belle très stimulante sur la dimension littéraire des philosophies une philosophie qui s'écrit qui fait de la littérature avec Roassiane Desprez et puis les implications philosophiques de fiction comme celle du Rçu de la Ludwine qui sont très commentées aujourd'hui je suis sûr que ça ouvre un débat potentiellement très long qui nous faudra réduire à une dizaine de minutes un quart d'heure mais je laisse la parole aux questions oui il faut vous parler de plus fort parce que venez devant parce que comme il y a des gens aussi en zoom venez venez avancez vous n'ayez pas peur puis comme ça j'entendrai parce que bon je ne suis pas super oui merci beaucoup c'était beaucoup de choses dont je vais chercher à me limiter un peu j'ai pensé en fait c'est une question très classique mais à la disons au concept de vérité aussi parce qu'en fait c'est comme un concept qui est émergé de temps en temps par exemple dans la citation de la première citation je crois c'était très évident qu'elle disait de raconter véritablement ce dont on fait expérience et même dans la t'es impliquée dans ce que disait Anna Harvey je crois en disant tout de suite raconter ces histoires ces stories au prix du relativisme du relativisme scientifique or ma question n'est pas autant sur le problème qu'est-ce que c'est la vérité qu'est-ce que c'est le faux ceux qui nous remettraient encore dans le dualisme des concepts de vérité mais plutôt sur quel type d'usage d'utilisation il y a de la vérité dans ce type donc encore sur un point politique dans cet usage des histoires au sens des stories merci 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 beaucoup en fait c'est vrai j'ai enfin comment dire je pense que vous avez raison il ne faut pas trancher trop la question parce que ça nous ferait retomber dans une forme de dualisme vérité erreur ou vérité fausseté ou vérité mensonge ou fiction et récit vrai il vaut mieux travailler dans la différence avec un A de type d'éridien néanmoins je crois que il faut être enfin si je parle au nom de Araoué néanmoins Araoué est une historienne des sciences et moi même SHS je suis attentive à la question de la science de la rigueur la rigueur pas de rigour de la rigour des discours la rigour des disqueurs scientifiques et donc je pense que justement ces textes nous permettent de ne pas être dans le dualisme entre les deux mais de voir fonctionner la dimension de récit et la dimension de fiction non pas au sens de mensonge mais peut-être au sens de construction de la description nécessaire construction du terrain construction de la description sur un terrain des objets qui sont les objets des sciences humaines à savoir des objets qui sont aussi d'une certaine manière des sujets et donc de ce fait j'ai pas trop insisté sur une idée de relativisme je me préfère la notion de savoir situé puisque Araoué a insisté sur cette notion là qu'au fond les savoirs sont toujours situés et les savants devraient d'une certaine manière assumer la situation de parole qui est la leur et quand elle l'a travaillé sur la primatologie elle a bien montré la différence entre la manière dont les scientifiques fondateurs en primatologie comprenaient les choses souvent à partir du conflit et comment les femmes qui étaient plus patientes sur le terrain voyaient éventuellement d'autres choses au fond la situation de l'expérimentateur dans l'expérience produit une attention différente aux détails et reconstruit à partir de ce détail un pattern anthropologique éthologique différent donc plutôt que de relativisme effectivement la perspective des savoirs situés où on peut penser dans leur différence avec A.A les récits scientifiques avec une exigence de vérité toute entre guillemets je ne suis pas sûre d'être une post-moderne j'aime bien ce que dit Foucault quand il dit voilà ce que c'est qu'être moderne avec cette pensée d'une ontologie critique de nous-mêmes je ne suis pas sûre d'avoir à passer du côté du post-moderne donc je pense qu'il faut être attentif à l'idée quand même de récits vrais mais l'idée qui était la mienne c'était de parler de comment s'appelle-t-il cet historien si connu qui lui-même parle de la chasse et de Carlo Ginsbourg sans être comment dire opposé à ce qu'il dit puisqu'il insiste sur l'idée que l'histoire ce n'est pas de la fiction etc. que les sciences sociales c'est forcément un récit qui a une exigence de vérité et que le discours post-moderne qui dit que l'écriture de l'histoire c'est une écriture fictive est au fond une manière de travailler en histoire qui n'est pas rigoureuse donc sans aller contre ce que dit Ginsbourg qui est tout à fait juste dans ses crises néanmoins il y a de l'écriture dans l'histoire et l'écriture est une figure ou la figure par l'excellence de ce qu'est la littérature dans la mesure où écriture égale trace écriture égale signe et qui dit signe dit lecture interprétation et donc critère d'évaluation juste ou critère d'évaluation de la justesse des interprétations aussi dans le fait que les sciences sont un horizon démocratique de discussion donc les méthodes y sont évaluées collectivement et les contenus relatifs aux méthodes aussi voilà enfin si j'avais j'aurais répondu ça oui c'est une étudiante de Emma est-ce qu'elle est votre nom votre prénom je m'appelle Pauline Pauline du coup je voulais juste essayer de préciser un peu la différence parce que vous avez à un moment donné parlé je crois d'anthologie spéculative oui d'anthologie des récits vous avez utilisé le terme spéculation oui fabulation spéculative et je voulais en fait parce que du coup j'ai un peu eu un ouvrage co-écrit avec les GBS à Raouet etc les GBS spéculatifs oui je voulais savoir comment vous comment vous mettre en relation la fiction et la spéculation justement en philosophie en philosophie en général dans ce contexte en tout cas dans ce contexte là moi j'ai envie d'aller justement pas dans ce contexte parce que je suis à l'origine comme une spécialiste de la philosophie moderne on n'est jamais assez attentif alors bon il y a des écrits qui sont des fabulations spéculatives au travers des questions d'utopie enfin d'utopie là il y a sans aucun doute ce type de choses mais ce qui est très intéressant je pense c'est la construction des exemples où on prend dans la vie ordinaire mais où l'exemple est une sorte de fiction ou une sorte de récit qui permet d'embrayer sur la réflexion et qui d'une certaine manière ouvre le texte je le dis particulièrement pour l'éthique par exemple qui semblait être un texte de l'ordre du déductif et pourtant dans les scolies il y a beaucoup de récits beaucoup d'exemples qui vont permettre de faire vivre ce texte d'une manière différente et le faire fonctionner dans différents donc dans la philosophie il y a toujours eu parce que tout grand philosophe est un écrivain une attention aux détails et aux récits qui font penser et qui font éventuellement penser autrement et ça je le dirais pour toute philosophie bon là pour la philosophie moderne en particulier et là ici je pense que Aowé dit qu'elle a une pratique ironique et puis dans les derniers textes elle n'aime pas trop ironie parce que c'est trop distancé il y a trop éventuellement une forme de parce que dans l'ironie il y a il y a un dédoublement quoi de quelqu'un qui se regarde ou de quelqu'un qui regarde avec une distance quelque chose comme un discours il n'y a pas des points d'ironie mais au fond on les entend dans le dédoublement donc elle évite le terme d'ironie elle préfère le terme d'humour et au fond ces tropes ici sont des fabulations spéculatives et sont des manières humoristiques de faire de la philosophie et c'est vrai que le rire pourtant on ne rit pas souvent en philosophie moi j'aimerais faire rire mes étudiants mais quand je fais rire mes étudiants c'est à cause de moi c'est moi qui suis risible mais j'aimerais faire rire mes étudiants avec de la voilà peut-être ça commence comme ça mais faire rire mes étudiants avec de la de la philosophie comme telle et peut-être qu'effectivement si on arrivait à ça c'est aussi une certaine manière de penser de manière réflexive c'est à dire de penser sur les biais qui sont les nôtres de penser sur donc voilà oui fabulation spéculative fait partie a fait partie et fera partie devrait faire partie de nos pratiques d'écriture et vous qui vous initiez à la recherche et bien peut-être que oui et la recherche c'est quand même cette question de l'écriture d'apprendre à écrire et qu'est-ce que ça veut dire que la fabulation spéculative que l'imagination puisse accompagner une écriture rigoureuse en science merci peut-être le temps pour une dernière question oui Pierre Mehdi à Tissassi levez-vous parlez fort 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 si vous pouvez parce que je suis sourde moi je voudrais vous interroger sur la catégorie de dualisme parce que j'entends deux choses dans votre intervention la première c'est quand vous avez parlé de la nature cartésienne et que vous avez dit mon dieu et que là on a tous ri vous voyez je suis peut-être moins sorti que vous c'est vrai c'est moins sévère et à filo de temps en même temps donc là j'entends la cartésienne et comme vous l'avez dit aussi mais ça vous a échappé le contraire du dualisme c'est pas le monisme là j'entends la technicienne et alors moi j'ai envie de vous demander finalement est-ce que le dualisme c'est deux choses parce qu'il me semble que ça joue dans le projet qui est celui de changer l'histoire je m'explique le dualisme donc on en a avec deux choses c'est un corps et puis homme animal en gros mais ça historiquement c'est bien que c'est trois je trouve c'est Descartes un corps union union problématique dans l'escalade la nature l'homme animal Dieu donc ça m'incite à me demander si finalement changer d'histoire est-ce que c'est nécessairement passé par d'autres notions dont on attend qu'elle déplace complètement ce dualisme ou est-ce que c'est réinvestir ces dualismes qu'on ne fait plus fonctionner comme autre chose que deux catégories donc réinvestir une union problématique et peut-être le niveau de la transcendance incompréhensible qui limite voilà ça c'est la première question et la seconde c'est dualisme c'est aussi trois choses même quand on n'a que deux catégories c'est-à-dire homme-femme c'est dualisme c'est les deux catégories et le sujet qui fait fonctionner ces deux catégories et donc là je pense à tout ce qui est dans du cuir tout ce qui est dans du trans qui en fait trans que ce soit les trans spontanés que ce soit les trans gens c'est un mouvement transgressif la trans affection vous calez aussi donc là ce que je me demande c'est est-ce que pour vous changer d'histoire c'est changer les deux catégories structurantes ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de la subjectivation c'est-à-dire que la manière dont on produit un geste théorique avec ces récits on se propose magnifique question je vais me taire deux secondes et puis bah oui merci c'est vrai que j'ai envie de changer d'histoire quelque part ça a été une traversée de maintenir à bout de bras Descartes sans que ça finalement intéresse grand monde je me suis dit à un moment parce que j'ai tellement voulu penser que Descartes n'était pas si dualiste que ça j'ai tellement voulu expliquer que mon dieu il pensait l'union substantielle de l'âme et du corps et que Descartes n'a pas dit ce qu'on lui a dit j'ai tellement porté ça à bout de bras que ça intéresse finalement très peu de gens que quelque part après je me suis dit ouf relâchons la pression et pensons effectivement à changer d'histoire et à penser autrement et qui dit autrement dit aussi moins dans les textes simplement de l'histoire de la philosophie parce que je le faisais même avec Foucault je faisais de l'histoire de la philosophie sur Foucault mais en essayant de trouver des collectifs de sciences humaines et sociales en ce sens vous avez raison c'est bien quelque chose comme une subjectivation queer j'ai en fait l'habitude même si je le dissimule mais bon voilà c'est une forme de subjectivation qui porte la question du dualisme mais du coup je l'ai déplacé sur cette question des comment dire anthropologiques de la diversité culturelle de la diversité culturelle des rapports à la nature parce que plus que la question de la subjectivation ou de la subjectivité tout d'un coup je me suis un peu lâchée quoi en fait ce qui est important c'est ce à quoi nous tenons ce qui est important c'est ce qui est important bien sûr c'est le sujet qui se situe dans un collectif pour dire ce qui est important et partager l'importance des choses mais quand même ce qui est important c'est ce qui est important et c'est pas tellement moi donc là c'est 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 la cartésienne qui effectivement a quand même changé d'histoire même si j'ai jamais pensé chez Descartes l'ego j'ai toujours pensé l'union de l'âme et du corps et la question du rapport à soi comme étant un 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 entre deux un comment dire mais voilà mais peut-être que je voyais ça parce que au fond même si j'ai été élevée dans même si j'ai été élevée dans dans la culture occidentale dans ma famille j'étais tellement paumée des 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 vietnamiens et tout je me suis dit Descartes au moins je sais où je suis je pense donc je suis même si je comprends rien mais je ne savais pas tout ça donc au fond la question culturelle est importante les rapports d'une culture dans laquelle on a été embarquée et de la possibilité que nous avons de penser toujours notre culture à partir du lieu où nous sommes, ça me semble le point de départ essentiel, je pourrais l'appeler subjectivité si vous voulez, c'est le point de départ essentiel et un point de départ qui me semble foucaldien, ethnologie de notre propre culture. Donc oui, j'ai changé pour être la même. Merci. Voilà un beau début de fabulaire, spéculaire. Ça fait une très bonne conclusion pour la matinée, on reprend à 14h et on poursuit le débat à ce moment-là. Merci.